Aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être amusant de classer tous les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles depuis que j'ai Goodreads Donc j'ai Goodreads depuis un bon moment J'ai pas mis tout ce qui était manga et roman graphique mais j'ai mis tout le reste En vrai il n'y en a pas tant que ça, je pensais que j'avais mis plus de 5 étoiles Mais il faut croire que je suis assez stricte avec mes 4 étoiles Je vais commencer par vous expliquer les différents trangers Donc la première c'est le 6 sur 5 étoiles I will die for them C'est littéralement les livres, c'est mes enfants Je pourrais gérer au front pour eux pour les défendre corps et âme contre quiconque Essayera de les critiquer C'est mes bébés quoi, c'est mes enfants, je les aime de tout mon coeur Ensuite on a les Valid 5 stars, c'est des 5 étoiles C'est des super bons livres, c'est mes enfants, ils m'ont marqué à vie et je les aimerais toute ma vie Mais ça reste quand même des 5 étoiles, genre that was good, that was good Ensuite on a les Comfort book C'est les livres que ça fait très longtemps que j'ai lu Et du coup c'est un peu comme Teen Wolf et Pretty the Liars for me Pour moi C'est des bons livres, je les aime de tout mon coeur Mais je sais que si je les lisais maintenant ça serait plus des 5 étoiles Genre c'était juste parce qu'à l'époque c'était mes bébés quoi Ensuite il y a les Did I read this book ? Ça je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup dans cette catégorie là Mais c'est juste que j'ai pas tellement de souvenirs du livre Donc bon, est-ce que je peux dire que c'est un livre que j'ai énormément aimé alors que je m'en souviens presque plus ? Voilà Et la dernière catégorie c'est I lied C'est J'ai menti Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis 5 étoiles mais c'était un mensonge Ne vous fiez pas à ma revue Goodreads C'était faux, j'ai menti Voilà, j'ai menti c'est tout Du coup on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est Orgueil et préjugé de Jane Austen Et ça je pense que ça va être un highlight Parce que, ok je m'explique En fait en gros, je pense que j'ai tellement hype up ce livre dans ma tête Genre Orgueil et préjugé En fait je voulais tellement aimer ce livre parce que c'est tellement un livre populaire C'est genre le classique pour les filles qui aiment la littérature, la romance classique genre Et du coup je voulais tellement aimer ce livre Quand je l'ai fini, bah franchement j'ai bien aimé Mais je pense que c'était un 3,5, 4 étoiles En tout cas dans mes souvenirs, je ne me rappelle pas avoir aimé ça plus que ça Et du coup je pense que j'ai juste mis 5 étoiles en moi Genre je voulais me persuader que j'avais adoré alors qu'en vrai j'avais juste besoin de m'aimer Et voilà, je pense En tout cas dans mes souvenirs Peut-être qu'à l'époque en fait je l'ai vraiment bien aimé mais je ne m'en souviens pas Mais dans ma tête je pense que j'ai menti Ensuite on a un 3,6 ans à mon bébé On a des 5 à la culesse Voilà I will die for it C'est un de mes livres préférés J'adore ce livre J'ai pleuré, j'ai eu le coeur arraché Ça m'a détruite Mais ce livre est incroyable Et puis la plume de Madeleine Miller est incroyable dans tous les cas Mais cette histoire m'a vraiment touchée énormément Puis moi je ne connaissais pas du tout le mythe Et du coup forcément ça m'a encore plus touchée Parce que je ne savais pas ce qui allait se passer Mais voilà bref Cette histoire est trop belle et je l'aime Et voilà bref Ensuite on a To the way I love before C'est le premier livre que j'ai lu en anglais de toute ma vie Je pense que c'est un comfort book C'est pas un bref 5 étoiles Enfin genre je pense que si je le lisais maintenant je serais en mode Ah c'est mignon mais voilà Mais quand j'ai lu j'ai tellement tellement aimé En plus la série est sortie genre quelques temps après je crois Et du coup j'ai pu la regarder Enfin c'était trop bien quand c'est sorti J'ai trop aimé ces personnages Donc non c'est vraiment un livre doudou Que je pense que je ne lirai plus jamais Parce que je pense que ça m'enlèverait un peu le souvenir de ce livre Mais c'était un très bon livre Ensuite on a Quirkut Kingdom de Leigh Bardugo Donc j'ai tome 2 de Six of Crows Valide 5 stars Pour moi c'est pas un 6 étoiles genre je sais pas J'ai pas le même attachement que j'ai à The Song of Aquiles par exemple Mais ça reste un livre absolument incroyable Il vaut largement ces 5 étoiles D'ailleurs j'ai commencé à regarder la série J'ai pas regardé la saison 2 j'ai regardé que la saison 1 Parce que mon copain ne m'a pas attendu pour regarder la saison 2 en fait Mais c'est pas grave c'est un des sujets Et voilà non franchement c'est trop trop bien J'adore les personnages Kazinej, Mathias, Nina Jaspers Enfin bref je vais pas tous les faire Mais en fait je trouve que ce qui est super fort dans ces livres C'est que l'histoire en elle même est incroyable Le plot est incroyable Mais l'attachement que Leigh Bardugo crée avec les personnages Est tellement genre top tier T'aimes tellement les personnages Et surtout genre leur alchimie et leur connexion entre eux Enfin bref ce livre est trop trop bien Ça vaut les 5 étoiles Ensuite on a Little Life En vrai j'hésite entre Highlight et Valid 5 Stars Vous allez me dire comment ça ? Comment ça ? Je pense que je vais mettre dans Highlight Parce que ce livre C'est super compliqué de parler de Little Life Parce que c'est un livre qui est juste déchirant En fait l'histoire, les personnages, l'écriture Tout ça ça vaut 5 étoiles Mais Ok non je vais mettre en Valid 5 Stars En fait c'est un livre qui est Je suis désolée si vous entendez mon ordinateur faire du bruit Il est juste Il a du mal Faut pas lui en vouloir au pauvre J'espère que ça sera pas trop dérangeant Mais je peux pas faire autrement Genre voilà Pauvre bébé Bref En fait les personnages sont incroyables Tu t'attaches tellement à eux C'est tellement dur à lire C'est tellement profond C'est tellement A Little Life c'est une expérience C'est voilà J'ai hésité à le mettre dans Highlight Parce que c'est tellement genre Enfin en fait tous ceux qui ont eu A Little Life Je pense que vous pouvez comprendre ce truc entre eux Ce livre est incroyable mais en même temps Genre It's just pain Pain on paper C'est de la douleur sur du papier Genre C'est Mais en même temps c'est beau Enfin bref A Little Life I will give you the sun de J.N.T. Nelson je crois Ah je sais pas où le mettre En fait c'est compliqué parce que j'ai pas énormément de souvenirs de ce livre Mais je me souviens que je l'avais tellement aimé quand je l'ai lu J'ai envie de mettre Valid 5 Stars Parce que dans mes souvenirs je l'avais énormément aimé Mais je m'en souviens pas assez pour vraiment vous en dire plus Ça fait longtemps que j'aimerais relire ce livre Donc peut-être que je le lirai Mais enfin vous voyez c'est comme tous les livres que j'ai énormément aimé Il y a genre 3, 4, 5 ans En arrière j'ai trop peur de les relire et que ce soit plus comme avant vous voyez Et du coup bah c'est pour ça que je ne les relis pas Parce que Ensuite on a Nous les menteurs de Hillocart Je pense que je vais le mettre en Comfort Book Dans le sens où je pense que si je le lisais maintenant j'aimerais pas que ça Mais au moment où j'ai lu C'était la première fois que je lisais un livre un peu de ce type Avec un petit mystery Où t'es étonnée à la fin Et du coup le plot twist m'a forcément étonnée Parce que c'était la première fois de ma vie que je lisais ça Je pense que j'aurais moins cet avis là si je le lisais maintenant Mais à l'époque j'ai beaucoup aimé Donc voilà Ensuite on a Tous nos jours parfaits It's a 6 stars I will die for it J'ai plus autant cet amour pour le livre Je crois que j'ai lu 3 ou 4 fois Pour vous dire à quel point j'ai lu ce livre Enfin attendez je vais vous chercher parce qu'il mérite ce moment J'ai lu le livre 4 fois Je l'ai lu en 2017, 2018, 2019, 2020 Je le lisais tous les ans Il y a un an incalculable d'annotation Genre je vous jure il y a tout qui est annoté Il y a ce livre renferme tellement de... Genre ce livre pourrait être un journal intime de mes années 2017 à 2020 Genre vraiment c'est impressionnant Encore une fois genre j'ai voulu relire ce livre J'ai voulu l'acheter en anglais pour le relire en anglais Mais j'ai trop peur que genre ouais ce soit la fois de trop Parce que les 4 fois où j'ai lu les 4 fois j'ai chialé Les 4 fois c'était horrible Mais j'ai peur que genre là si je le lisais ça serait la fois de trop Où j'aurais genre dépassé ce livre Et où je l'aimerais plus parce que j'ai lu trop d'autres choses depuis Et j'ai trop maturé ça se dit pas Genre j'ai trop grandi en fait Je sais pas pourquoi j'ai écrit dans le livre Achète enveloppe bourse The fuck ? Pourquoi t'écris pas la fin de ton livre à l'envers ? C'est trop bizarre Bref Même si comme je l'ai dit je suis pas sûre que si je le relisais Ça serait le même attache que là j'ai pour le livre Ça n'empêche que ce livre là restera toujours un livre super important dans mon coeur Genre je crois qu'il n'y a pas de livre que j'ai lu autant de fois J'ai lu 4 fois ce livre Genre des fois il y avait moins d'un an entre mes relectures Enfin bref Voilà bref Il est très cher à mon coeur Donc forcément c'est 6 étoiles Ensuite j'en ai une vraie sous la cendre C'est dur Je pense que pour le premier tome je vais le mettre dans 6 étoiles Parce que une vraie sous la cendre c'est Je l'ai lu 2 fois Ah je sais pas comment vous dire C'était tellement une révolution quand j'ai lu ce livre C'était incroyable J'ai adoré ce livre Je vais le faire tout de suite Il y a le tome 2 Le tome 2 par contre je vais le mettre en Comfort Book Parce que je crois que le tome 2 était moins bien que le tome 1 dans mes souvenirs Mais ça reste à un livre que j'adore Juste c'est pas un 6 étoiles Mais c'est un livre doudou Et j'ai aussi le tome 4 Le dernier tome que pour le coup je vais mettre dans Highlight Parce que le tome 4 je l'ai lu beaucoup plus récemment Et je l'ai mis 5 étoiles parce que c'était une vraie soixante Et que j'ai un attache Enfin c'était une de mes sagas préférées pendant très 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 longtemps Mais en vrai de vrai Je suis pas sûre que ça va être 5 étoiles Enfin au moment où j'ai relu le livre Mais c'est un de mes livres doudou Donc il gardera ses 5 étoiles et je l'aime Ensuite on a The Wicked King qui est le tome 2 de The Coral Prince C'est une saga que je veux relire d'ailleurs Je vais le mettre dans Avalid 5 Stars C'était trop bien J'adore cette saga The Coral Prince c'est vraiment une de mes sagas préférées J'ai trop trop hâte de la relire Voilà bref Si vous avez pas lu The Coral Prince Lisez-le parce que c'est incroyable Ensuite on a Nevermore Je vais mettre dans Comfort Book Honnêtement ça vaut ses 5 étoiles C'est vraiment une saga qui est super bien C'est une saga jeunesse Donc prenez ça en compte Genre ouais c'est vraiment doux Genre c'est juste doudou Ça vaut ses 5 étoiles Mais c'est plus dans le sens où c'est du réconfort C'est le même type de 5 étoiles que les autres Ensuite Tunnel of Bones je crois De V. Schwab Donc c'est le tome 2 de City of Ghost Je vais le mettre aussi dans Comfort Book C'est des livres que j'avais adoré C'est avec une petite fille qui voit des fantômes Et son meilleur ami c'est un fantôme Et par contre c'est des chasseurs de fantômes C'est trop trop bien Il lui arrive plein d'aventures et tout Il y a 3 tomes C'est très court Mais l'ambiance et tout C'est incroyable Donc vraiment genre C'est des livres doudous Ensuite on a Les Collisions Alors je sais plus du tout c'est qui l'auteur Mais c'est une réécriture des Liaisons Dangereuses Valid 5 Stars Ça fait très très longtemps que je l'ai lu Donc je pourrais pas vous en dire énormément Mais dans mes souvenirs c'était vraiment vraiment bien Il faut que je boite de l'eau Parce que là je m'accorge en train de mourir Bref voilà Mais enfin c'est un peu compliqué de juger ce genre de livres Parce que c'est des livres que j'ai lus Enfin j'ai dû lire en 2019 Un truc comme ça Donc ça date vraiment d'il y a longtemps Ensuite on a Turtles All The Way Down De John Green John Green pendant le temps C'était un de mes auteurs préférés J'aimais tous ses livres Que ce soit Qui es-tu à l'as No c'est le contraire Enfin tout ça j'ai tellement adoré Et Turtles All The Way Down C'est un livre qui parle d'anxiété il me semble Je le mène en valide 5 stars Pareil ça fait longtemps que j'ai lu Donc je sais pas si j'aurais aimé ma vie aujourd'hui Mais dans mes souvenirs c'était super bien Ensuite on a Daisy Jones and the Six Daisy Jones and the Six J'ai tellement un attache à ce livre Je l'ai lu deux fois Daisy Jones and the Six C'est vraiment un super beau livre Et puis enfin Taylor Jenkins Reid Est vraiment une autrice incroyable J'ai lu aussi De Sebena Faffling Que j'ai aussi trouvé incroyable Je l'ai un peu moins aimé Mais en fait ce qui est génial avec cette autrice C'est à quel point t'as l'impression que les personnages sont réels T'as tellement l'impression que c'est une histoire vraie Genre limite t'as envie de faire des recherches En mode est-ce qu'ils ont existé Et quand tu te rends compte que non C'est juste en mode how is that even possible Et c'est incroyable Bref Daisy Jones and the Six Ensuite on a le goût amer de l'abîme Mais en fait le problème c'est qu'il y a plein de livres Vous voyez là je les classe Mais en vrai Genre là did I read this book J'ai aucun Mais c'est comme ça Genre en vrai ça je pourrais le mettre là aussi Ça aussi je pourrais le mettre là Les collisions j'ai plus de souvenirs Parce que c'est des livres que Vous voyez genre par exemple ça aussi J'ai envie de le mettre dans Valide Five Stars Parce que dans mes souvenirs C'était un très bon livre Mais en fait c'est trois livres C'est trois livres Où j'ai des super souvenirs Genre quand je me rappelle du livre J'ai vraiment un souvenir d'avoir adoré ces livres Mais qu'est-ce qui se passe dans ces livres J'en ai aucune idée Le goût amer de l'abîme Je sais que ça parle de schizophrénie Et c'est Ney Shusterman qui a écrit ce livre Il me semble que son fils est schizophrène Il y a des dessins dans le livre Qui ont été faits par son fils Et dans mes souvenirs c'était vraiment génial Mais je n'ai aucun souvenir de ce livre Et c'est pareil pour les trois Donc les trois je les mets dans did I read this book Même si j'ai des En fait je sais que quand j'ai lu j'ai adoré Mais qu'est-ce qui se passe dans le livre Je ne pourrais pas vous dire Je ne pourrais pas vous dire Bref ensuite on a le dernier magicien Ça je ne sais pas Franchement did I read this book Et pourtant je sais que j'ai aimé ce livre Quand je l'ai lu J'ai adoré ce livre Mais pareil je n'ai pratiquement pas souvenir Je sais que c'est un livre avec du Où il remontait dans le temps Et elle avait des quêtes à faire et tout Du coup genre des fois elle a eu dans les années Genre 1800 Elle a eu dans des balles et tout C'était trop bien Mais en vrai je pense que ce livre je l'ai adoré Surtout parce que j'ai lu Enfin je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas Rouge rubis dans cette liste Mais rouge rubis Saphir je ne sais pas quoi Et vert émeraude C'est une saga que j'ai adoré Genre en fait les deux sagas de Kerstine Guillet C'est des sagas Mais quand je vous dis que Genre rouge rubis Je bouffais ces livres Genre littéralement Genre je demandais à mon père de me l'acheter le week-end Et le week-end tu ne pouvais pas me voir J'étais en train de lire mon livre C'est incroyable Genre vous voyez c'est genre de lecture Qui te rappelle une expérience de lecture Mais vraiment oufissime Où tu ne pouvais pas t'arrêter Où c'était juste genre Oh c'était incroyable Ces livres à Kerstine Guillet Etait super Genre vraiment si vous avez Genre 16-17 ans Oh ces livres étaient Trop bien C'était exactement ce que j'aimais et tout Et je pense que ce livre là Me rappelait beaucoup Rouge rubis et tout Mais d'une façon un peu plus mature peut-être Et du coup c'est pour ça qu'à l'époque J'ai adoré Mais en vrai Je ne me souviens pas énormément de ces livres Ensuite on a Ace of Spades Qui est un Valid Five Stars C'était vraiment 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 bien J'ai rien de plus à dire Franchement c'est un super livre Voilà c'est tout Ensuite on a Night Out C'est trop dur de classer les livres Je vais le mettre dans Valid Five Stars J'ai adoré ce livre C'était trop bien C'était incroyable Ensuite on a The End of the Hole Et on a The Box in the Wood Les deux je vais les mettre dans Comfort Book Parce qu'en vrai Je ne les mettrais pas plus haut Mais c'est quand même des livres que j'ai beaucoup aimé Alors ensuite on a le tome 2 Du Dernier Magicien pour le coup je pense que j'ai menti C'était pas assez bien que ça The Starless Sea J'ai clairement menti Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce livre Je voulais trop faire voir la main C'est un super beau livre C'est super bien écrit En vrai je pense que je n'ai pas capté du tout le livre Je trouvais ça chiant et tout Enfin je ne sais pas pourquoi je lui ai mis 5 étoiles Honnêtement J'ai clairement menti Ensuite on a The Invisible Life of Fadilla Voilà c'est un 6 étoiles C'est incroyable C'est mon livre préféré C'est mon enfant number one Vous voyez Les parents n'ont pas d'enfant préféré Moi c'est mon enfant préféré je pense Ce livre est génial The Midnight Library Je pense que j'ai menti J'ai un souvenir assez genre plat plat de ce livre Genre j'ai vraiment un souvenir de 3 étoiles pour ce livre Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 5 étoiles Alors oui les sujets abordés sont très touchants Il y a beaucoup de morale dans le livre qui sont très touchantes Mais de là à mettre 5 étoiles Mais je crois même qu'une fois j'en ai parlé avec une pote Et je crois que je lui ai dit Ouais franchement c'était bien Mais genre 3 étoiles Mais c'était vraiment bien quand même Mais genre 3 étoiles J'ai mis 5 étoiles à ce livre J'ai clairement menti Act of Desperation de Megan Nolan C'est un Valid 5 stars J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes vidéos Donc je ne vais pas m'étaler Mais c'est un très très bon livre Et Conversation on Love Je vais le mettre dans Valid 5 stars J'ai trouvé que c'était un très bon livre Mais voilà quoi c'est tout Du coup voilà pour mon classement N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Honnêtement les livres qui sont dans Did I read this book C'est des livres que je pourrais remettre dans Comfort book Genre Et il y a d'autres livres dans Comfort book Ou en vrai je ne m'en souviens pas trop Donc on va dire que ces deux catégories Se mélangent un petit peu Mais sinon voilà pour mon classement Je pense que je suis plutôt satisfaite Je vois que j'ai quand même un petit peu menti Mais pas trop donc ça va On a mes bébés là-haut là Je les vois, je les aime Mais en vrai une vraie 60 Je ne suis même plus sûre qu'ils soient là Genre je me demande si ce n'est pas au fond un Comfort book Genre honnêtement Si je parle d'aujourd'hui là maintenant C'est un Comfort book A l'époque c'était un 6 stars Mais je pense que mes 6 stars c'est eux Genre celui-ci Je pourrais aussi le mettre dans mon Comfort book Mais il m'a tellement impactée dans ma vie Que je suis obligée de lui mettre ces étoiles Anyway Le soleil est en train d'arriver C'est très très cool Mais moi je vais m'arrêter là N'hésitez pas à me dire Quels sont vos 6 stars read Ça m'intéresserait Parce que pourquoi pas faire une vidéo Où je lis vos livres genre top tiers Donc n'hésitez pas à me laisser des recommandations N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord Ou pas du tout d'accord avec moi Si vous voulez critiquer mes 6 stars baby On va se fight Mais vous pouvez Mais on va se fight Voilà Que vous soyez préparés Mais en vrai j'espère que cette vidéo vous aura plus C'était une vidéo un peu plus chill Genre sans ray Enfin genre Ouais plus chill que d'habitude C'était pas un vlog quoi Enfin toutes mes vidéos sont chill Mais c'était pas Enfin ça fait longtemps que j'ai pas fait Des vidéos où je parle Donc j'espère que ça vous aura quand même plus Moi je vous retrouve Hopefully la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous N'hésitez pas à vous abonner Et tout ça Vous savez Vous savez quoi faire Donc moi je vais vous laisser Voilà Bye Bye